Musique Bonjour et bienvenue dans l'air du temps et cette semaine avec le soleil et la chaleur qui arrivent, nous allons parler des risques de feux de forêt, la suite dans le sommaire. Au sommaire de l'air du temps, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux feux de forêt. Quels sont les risques pour cet été ? Comment les sapeurs-pompiers s'y préparent-ils ? Et comment peut-on les prévenir ? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions. Dans l'actu verte, nous prendrons la direction de Gardanne et de sa centrale thermique pour voir ce qui s'y passe. Enfin, dans le petit plus, Mathieu de Recycledrome nous expliquera comment réduire ses déchets en vacances avant de nous faire découvrir le panier pique-nique idéal. Tout ça bien sûr, c'est tout de suite dans l'air du temps. Musique Allez, comme chaque année, les sapeurs-pompiers se préparent à la saison des feux de forêt. Vous l'avez compris, ce soir en plateau, je reçois le lieutenant-colonel Marc Dumas. Vous êtes chef du groupement Opérations S10-13. Oui. Bonjour. Bonjour. Le lieutenant-colonel Jean-Pierre Skilari, qui est chef du groupement Feux de Forêt S10-13. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également l'auteur de ce livre La guerre des feux, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, vous l'avez compris, Mathieu de Recycledrome est de retour sur le plateau ce soir. Et avec vous, on va parler, je crois, d'un pique-nique sans déchets. Sans déchets, allez, au maximum, on peut y arriver. Enfin, on ne parlera pas que de ça, Mathieu. Enfin, il est temps de commencer, de partir sur ce qui nous intéresse ce soir, les feux de forêt. Avec plus de 15 millions d'hectares de zones boisées, la France est régulièrement soumise à des incendies de forêt, plus particulièrement en région méditerranéenne, en Corse et dans les Landes. Le département des Bouches-du-Rhône est l'un des plus touchés. Et justement, est-ce qu'on peut faire un petit peu le bilan des Bouches-du-Rhône en termes de feux de forêt ? Combien d'hectares brûlent ? Combien il y a d'hectares de forêt ? C'est un peu un point. Au niveau des surfaces qui sont sensibles, qui incluent la forêt, qui incluent aussi les maquis, les landes, dont on a environ 190 000 hectares concernés. La problématique du département des Bouches-du-Rhône, ce qui conjugue les massifs forestiers ou les landes avec l'habitat urbain, avec des interfaces, ce qui rend chaque incendie souvent sensible, où on a des habitations et des habitants qui peuvent être mis en danger. Alors j'imagine que tous les feux ne sont pas les mêmes et qu'à partir de là, il y a différentes manières de les combattre. Et là, je me tourne vers vous, Jean-Pierre Schillari, puisque vous êtes le chef du groupement Feux de Forêt. Ah oui, il y a différents types de feux, il y a différents types de manœuvres pour les combattre. Et ça dépend d'abord de l'importance du feu, ça dépend aussi où il se situe. Si c'est en zone périurbaine, on fera de la défense de points sensibles. Si c'est dans une zone difficilement accessible, on établira des tuyaux sur peut-être même plusieurs kilomètres, avec des relais et des pompes. Et puis si on est sur un endroit stratégique, on fera un point d'appui, on fera des lignes d'appui. Alors moi, j'ai lu qu'il y avait des feux de sol, des feux de surface, de cimes. C'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai eu l'impression que le feu, c'était presque une science. Ah oui, il faut bien connaître son ennemi pour le combattre. Et c'est vrai qu'il y a des feux de sol, on appelle ça de la broussaille. Donc ça, ça va être de la broussaille qui brûle. Ça va être de la broussaille qui brûle, qui peut communiquer le feu aux arbustes, et qui peut aussi communiquer le feu aux cimes par la colonne de convection de la chaleur. Donc le feu de surface, ça sera plus les arbustes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Et le feu de cime, ça va être effectivement... C'est la cime des arbres. Alors quels sont les facteurs de risque d'incendie en forêt, main-gumasse ? En termes de... Les risques sont évalués en fonction de différents paramètres. Mais ce qui compte, c'est souvent la teneur en eau des végétaux, qui va influencer la capacité de la forêt à brûler. Il va y avoir aussi l'humidité de l'air et la température ambiante, qui, elles, vont avoir tendance à influencer ce qu'on appelle les mises à feu, pour la probabilité de mise à feu. C'est-à-dire qu'au plus l'air est sec, au plus il fait chaud, la moindre étincelle qui la veille ou le lendemain ne provoquera pas un départ d'incendie, va provoquer ce jour-là un départ d'incendie. Et c'est tous ces différents paramètres qui sont analysés tous les jours, qui nous permettent de quantifier le risque lié au combustible à la forêt et le risque de mise à feu. Alors justement, au niveau des sources de mise à feu, on va trouver, j'imagine, tout un tas de choses. Ça peut être du carburant quand c'est quelque chose de volontaire. Ça peut être aussi des départs involontaires ou des causes naturelles. Majoritairement dans notre région, 90% peuvent être qualifiés de sources humaines, humaines, malveillantes ou occidentales. L'année dernière, on avait vu sur Karine, je crois, presque 1000 hectares de brûlés à cause d'un départ sur une voiture. Tout à fait. Sur une voiture qui avait été volée, pour essayer de maquiller ce vol, ils avaient tenté de brûler le véhicule. Donc là, on peut le classer dans un acte malveillant. Par contre, ce qu'on a tendance à... La nature humaine a tendance à éviter d'en parler. C'est l'accidentel. On en a discuté un petit peu en appartient. C'est le jet de mégot, c'est le barbecue. C'est des travaux en proximité de forêt avec, par exemple, une meuleuse qui coupe du métal, qui va mettre le feu. Et tout ça, on a tendance à l'ignorer en disant « Oui, c'est un criminel, c'est un pyromane. » Mais une bonne partie des départs de feu sont accidentels. Donc je pense que si tout le monde fait un petit peu attention, on devrait arriver à réduire le nombre de mises à feu. Quelles vont être les causes naturelles de départ de feu ? Parce que je vous avoue que, effectivement, moi, je pensais à jeter... Effectivement, on est au volant, on jette son mégot de cigarette, on ne fait pas spécialement attention. Qu'est-ce qui est qualifié de naturel sur un départ de feu ? Il n'y en a pratiquement qu'une seule cause naturelle, c'est la foudre. À part la fouille, il n'y en a pas. Après, il faut pratiquement la main humaine. Mais la main humaine peut être involontaire. Ça peut être aussi un bout de verre, j'imagine, un tesson de bouteilles, le soleil... Oui, ça, les probabilités sont faibles, quand même. Je ne sais pas... Pour le tesson de bouteilles, les probabilités sont faibles. Le mégot, oui, en effet, tous les feux que nous avons en bord d'autoroute ou sur le Ramblay, ce sont les mégots. Oui, qu'on voit souvent sur les bords d'autoroute. Voilà, ce sont les mégots. Et le plus fréquent en départ de feu, ici, dans les Bouches-du-Rhône, c'est ? Alors là, écoutez... C'est la colle. Vous n'avez pas assez bien préparé. Non, non. Le plus fréquent, c'est une cause humaine, mais involontaire. Mais il n'y a pas de... Ça peut être le mégot, ça peut être tout ce qu'on a évoqué avec son mari. Oui, c'est souvent ces éléments-là. Ce qu'on disait tout à l'heure, le mégot, vous allez le jeter un jour, il ne va pas démarrer, le lendemain, il va démarrer. Donc c'est difficile de savoir quelle est l'origine du feu. C'est pour ça qu'il y a une cellule qui a été mise en place, qui regroupe les forces de police, les sapeurs-poupiers, pour essayer d'identifier quelles sont les origines des feux. Mais ce n'est pas toujours évident. Parce qu'une fois que le feu est passé, la trace du départ, on ne va pas le retrouver. Le mégot, on ne va pas le retrouver. On n'arrive pas précisément à savoir quelles sont les quantités. Alors par contre, là on a parlé des feux, effectivement il y a énormément d'hectares qui brûlent chaque année. Et pourtant les incendies sont moins meurtriers que la plupart des autres catastrophes naturelles. Cependant il n'en démarre pas moins que c'est dangereux, notamment pour vous, messieurs, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers aussi. Et puis dans une moindre mesure pour la population. Alors en dehors de cet aspect, le feu de forêt conserve un réel impact économique, matériel, mais aussi environnemental. Autant de raisons qui nécessitent une gestion des risques et de prévention. Alors qui dit prévention, dit aussi préparation. Et il y a quelques jours, la semaine dernière, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône organisaient un grand exercice, grandeur nature. Ils reproduisaient un équivalent d'un feu en conditions réelles. Je vous propose de regarder ce sujet de Samir Débat. Le message est bien reçu. Les sapeurs-pompiers viennent d'être appelés pour un feu de forêt. Très vite, un dispositif est mis en place. Un poste de commandement permet de coordonner l'opération. Le capitaine donne les dernières instructions avant le départ des troupes. Chacun doit tenir un rôle bien précis. Ici, les pompiers arrosent les arbres avec un jet d'eau puissant. A la demande du chef de groupe, on a été engagé pour la protection d'une habitation qui se trouvait au milieu des jetons. Donc là, on protège. On attend le feu, on protège l'habitation pour éviter de la perdre. Pour cet exercice, ce jour-là, 200 sapeurs-pompiers issus de 30 centres de secours étaient sur place. Et à cette occasion, plusieurs scénarios ont été envisagés. Avant le support de l'exercice qui était bien sûr prévu à l'avance, donc avec l'origine du départ de feu, donc aujourd'hui l'heure réelle était 8h50. Et à partir de là, un scénario est réalisé à T plus 1h, 2h, jusqu'à T plus 5h en milieu d'après-midi. Plusieurs heures difficiles, car plus qu'un exercice, c'est un véritable jeu de rôle qui se joue ici. Et chaque détail doit être au plus près de la réalité. Ça nous permet de nous remettre en question sur la manière de travailler pour les conditions réelles en été, en fait. Des conditions réelles qui dépassent parfois la fiction. Le département des Bouches-du-Rhône est en effet l'un des plus touchés de France. L'an dernier, 1200 hectares étaient détruits. Un exercice, on l'a dit, dans les conditions réelles, une journée entière à combattre des flammes invisibles. C'est important de monter ce genre de scénario, Marc Dumas ? Bien sûr. Vous en avez vu un exercice. On a reproduit généralement cinq. On est découpé en cinq entités territoriales qu'on appelle les commandes. Donc il y en a cinq avant la saison feu de forêt. Ça, c'est une partie visible. Tous nos cadres, nous repassons tous un simulateur feu de forêt qui évite l'engagement de personnel sur le terrain, mais qui permet de se recycler. C'est important de se préparer parce que, tout à l'heure, mon collègue Jean-Pierre parlait de la problématique feu de forêt. Quand même, vous parliez de science. On n'est pas loin d'une science. C'est une science qui est à la nature qui rentre en jeu. Et c'est difficile d'être maître et de connaître tous les paramètres. Donc il est important, en permanence, de se remettre à un niveau et de reproduire des gestes, des raisonnements et d'être prêt pour la saison. Alors vous expliquez qu'il y avait cinq exercices à peu près chaque année avant l'été. En revanche, ça prend du temps, j'imagine, de mettre en place tous ces exercices, de mettre en place ces scénarios. Est-ce que les pompiers qui partent sur le terrain, et là Jean-Pierre Schilleret ou Marc Dumas, sont au courant de ce qu'ils vont vivre ou est-ce qu'ils partent comme dans les conditions réelles, c'est-à-dire sirène, paf, il faut partir. Alors j'imagine qu'ils sont peut-être au courant en avance de l'exercice, mais pas forcément de ce qui va s'y produire. Voilà, ils savent qu'il y a un exercice. Ils ne connaissent pas le thème, ils ne connaissent pas l'endroit. On déclenche comme si c'était la réalité. Alors il y a les gens sur le terrain qui jouent, mais aussi il y a les gens en état-major. Puisque les gens en état-major ne connaissent pas non plus le thème, et donc il faut acquérir les bons réflexes avant la saison photo-forêt. Et je le dis souvent, et je le répète souvent, c'est un peu comme un musicien. Il faut faire un haut-gamme, encore un haut-gamme, pour être prêt le jour du concert. Le jour du concert, c'est le jour où la saison photo-forêt démarre. Est-ce que ça va être comme dans les conditions réelles aussi, si le vent tourne, d'un seul coup, on va dire, le vent a tourné, attention, le feu se déplace à droite, ou à gauche ? Alors là, en cours de scénario, puisque c'est un scénario, nous introduisons des, on appelle ça comme aux Etats-Unis, des inputs, une problématique. Alors ça peut être un véhicule qui se renverse, avec des baissés, et là il y a une procédure à appliquer. Ça peut être le vent qui change de direction. Alors là, c'est le dispositif à changer. Et donc, au fur et à mesure, toutes les heures, on met une problématique supplémentaire. Alors il y a des exercices pour préparer les pompiers, comme celui qu'on vient de voir, avec notamment cette maison à un moment qu'il faut protéger des flammes, mais pas seulement. J'imagine aussi que le contrôle de l'urbanisation, ou encore tout ce côté débroussaillage autour des maisons, est très très important, Marc Dumas ? Il y a toute la partie prévention, qui est faite en amont du feu de forêt, qui concerne l'aménagement forestier. Nous, nous travaillons avec les services forestiers pour aménager les pistes, aménager les citernes. Quand on dit aménager les pistes, c'est pour accéder au feu, pour pouvoir avoir des zones débroussaillées, où on puisse conduire des actions. Donc ça, c'est la partie prévision. On insiste aussi sur le contrôle des débroussaillements, les obligations légales qui sont autour des habitations. On peut profiter pour rappeler qu'en milieu forestier, il est obligatoire de débroussailler 52 mètres autour de son habitation. C'est le moyen de protéger son bien et de se protéger soi-même. Donc on est attentif, on le fait avant la saison, mais ça s'est fait à l'automne, de manière à ce que les propriétaires aient le temps de le réaliser avant l'été, et pour être au moins venu, être en capacité de se défendre. – L'urbanisation est un vrai problème, Jean-Pierre Schiller, on parlait en préparant cette émission, entre autres aux États-Unis, pendant très longtemps, finalement les feux couraient et finissaient par s'éteindre seuls. Aujourd'hui, ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'à force d'empiéter sur la forêt, on prend plus de risques ? – Bien oui, l'urbanisation de Merleau-Pente et les forêts qui aussi grandissent du fait qu'on ne les exploite plus, fait que nous sommes obligés de consacrer notre lutte à protéger les maisons, surtout si elles ne sont pas débroussaillées, et ça nous empêche de développer la tactique que nous avions imaginée. – Mais au sein du groupe de la forêt, des bouchons de rôles, il y a une cellule, on appelle ça la DFCI, la Défense Contraire des Sannis, qui se rapproche des mairies, lorsqu'il y a des réunions du PPRF, c'est-à-dire le plan particulier des risques pour la forêt, ou alors les PIDAF, les fameux PIDAF des communes, et nous sommes partie prenante pour essayer de trouver le problème en effectuant la prévision et la prévention. – Alors justement, vous parlez de prévention, et j'aimerais terminer avec quelques conseils. Qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple, si on voit un départ de feu cet été ? – Donc signaler au 18 immédiatement le départ de feu, essayer de nous signaler quelle est l'adresse exacte de ce départ de feu, nous donner des éléments à savoir sur la couleur de la fumée, sur l'importance, nous préciser s'il y a des habitations, tous les éléments qui pourraient nous être utiles, et par la suite, essayer de ne pas s'exposer à ce feu que les témoins auront vu, essayer de s'en éloigner pour nous laisser accéder rapidement. – Rapidement, si on est bloqué par ce feu, qu'on vient de déclarer ? – Alors si on est bloqué dans une habitation, que le feu arrive et est aux portes de l'habitation, fermez l'habitation. Si vous avez le temps à arroser les façades et tout ce qui est la végétation qui est à proximité, de ne pas fuir de l'habitation, parce que c'est quand même un refuge qui est sûr, et je parle d'habitation en dur, je ne parle pas de camping ou de caravane, mais rester dans l'habitation. – C'est sûr que dans une tente, vous pouvez vivre. – Voilà, exactement. Mais rester dans l'habitation, c'est certainement le lieu de sécurité et attendre que le feu passe. Le feu, généralement, passe vite, en 5 minutes, le feu est passé. – Il ne s'arrêtera pas sur la maison, il y a trop à brûler à côté. – Non, exactement, il va continuer, il va passer. – Ce n'est pas comme un feu d'immeuble. – Ce n'est pas la même chose. – Merci beaucoup, allez, à présent, il est temps de s'intéresser à l'actu verte. Et cette semaine, nous allons à Gardanne. C'est tout de suite dans le flash de l'air du temps. – Les délégués du personnel refusent la fermeture annoncée de la tranche 4 de la centrale thermique, une unité de production vieillissante, inadaptée aux nouvelles normes environnementales européennes. Selon leur direction, dans 2 ans, elle ne serait plus rentable à cause notamment de la forte augmentation des cours mondiaux du charbon. – On ne comprend pas du tout pourquoi la direction, à part des critères de rentabilité, mais comme je vous l'ai dit, les critères de rentabilité sont assez opaques parce que ça se base sur des critères de fonctionnement qui sont actuels. La demande d'électricité est constamment croissante. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui permet d'affirmer, comme le dit la direction, que la tranche 4 ne sera plus rentable et plus utile dans les années à venir. – Une centaine d'emplois sont menacés. La deuxième unité de production, elle, ne sera pas arrêtée. Selon un porte-parole du groupe EON, la tranche 5 de la centrale a été rénovée. Elle produit 600 MW. C'est suffisant pour assurer l'équilibre du réseau lors des pics de consommation d'électricité dans notre région. – On tiendra compte, d'une part, des nombreux salariés qui pourront faire alors leur droit de départ à la retraite pendant cette période et des possibilités de transfert de compétences pour les salariés plus jeunes. Et je tiens à insister sur le fait que pour la centrale de Gardanne, le groupe envisage la conversion de la chaudière Charbon-Provence 4, donc celle qui est visée par l'analyse présente avant-hier, en chaudière à la biomasse. – Pour ce projet de conversion, le groupe EON attend le feu vert du ministère de l'énergie. Les opérations de construction pourraient commencer début 2012, avec une livraison prévue deux ans après. Sources d'énergie, la biomasse et le gaz naturel correspondent aujourd'hui aux investissements prioritaires du groupe allemand. – J'aimerais maintenant vous présenter ce livre, La guerre des feux, dont vous êtes l'auteur, Jean-Pierre Schiller. Alors vous pouvez peut-être nous en toucher un mot ? – C'est l'histoire de plus de 40 ans de carrière dans Les sapats-pompiers, résumée en 15 histoires particulières également, mais c'est surtout l'histoire de l'intérieur. C'est un livre grand public, ce n'est pas un livre que pour la profession. C'est un petit peu l'ambière du décor. Savoir un peu comment réagissent les hommes qui sont des savoirs-pompiers. On les voit derrière leur casque, derrière leur cuir, mais ils ont quand même de l'émotion, ils ont des sentiments. Et soit avant l'intervention, avec le stress, faire cette intervention, soit après l'intervention, il y a toujours une remise en cause du personnel. Et puis après, il y a comment commander une équipe dans des citations graves. – Super ! Si vous voulez donc découvrir ce très beau livre, La guerre des feux, aux éditions Les portes du soleil, eh bien, allez-y, je pense que ça vaut le coup et qu'il y a des choses à apprendre. Allez, à présent, il est temps de passer au petit plus de l'air du temps. – Et dans le petit plus cette semaine, eh bien, Mathieu nous emmène en pique-nique. Mais attention, un pique-nique sans déchets. – Oui, alors tout à fait. On avait vu la fois précédente... – Vous n'avez pas l'air très motivé, hein ? – Si, non, mais ce pique-nique va bien se passer. J'y crois, les déchets vont être évités. Non, on va même élargir. C'est le déchet en vacances. On avait vu le nettoyage de printemps. Maintenant, ça va être le temps des vacances l'été. Les déchets nous poursuivent quand on se déplace. On en produit où qu'on aille. Et dans un nouvel endroit, dans un lieu de vacances, est-ce qu'on arrivera à être tout aussi respectueux, à suivre de nouvelles consignes, parfois de tri, etc. Donc voilà, les questions se posent. Et on va voir les risques et les bonnes pratiques au niveau des déchets en vacances. Alors tout d'abord, moi, le déchet abondé dans la nature, la première chose, c'est qu'il peut... – Donc on a dit pas de mégots, déjà, tout à l'heure. – Voilà. Déjà, le déchet dans la nature peut peser des risques, mais il pollue aussi l'environnement visuel. C'est moche, ça salit. La nature n'est plus belle et vierge comme elle l'était. Donc c'est un des premiers problèmes. Après, on a la réelle pollution des sols qui nuit aux animaux et à la faune, à la flore dans son ensemble. Donc voilà, ça, ce sont des problèmes qu'on va retrouver. On voit les photos assez parlantes. Alors là, on est sur le macro déchet, le déchet qui se voit beaucoup. On a aussi sur l'ensemble de la planète, les scientifiques qui nous disent que sur les côtes, partout, où qu'ils aillent faire des prélèvements au bord de mer, de toute la planète entière, ils trouvent des particules de plastique. C'est-à-dire que le déchet, maintenant, c'est mondialisé. Et on a aussi du plastique, des déchets, des débris qui se retrouvent partout où qu'on aille, même dans les endroits les plus isolés, en Antarctique, en Australie, en partout où on va retrouver du déchet. – Et comment ? C'est le vent ? – C'est le vent, c'est les courants. On peut aussi noter, alors oui, le plastique se dégrade, mais il ne disparaît pas vraiment et il se déplace un peu partout, sur toute la planète. Donc même les endroits les plus vierges et les plus sauvages vont apparaître en étant aussi réellement pollués. Donc voilà, bon, ça, c'est le problème en tant que tel. – Surtout que ça met très longtemps à disparaître. – Voilà, le plastique, c'est 100 jusqu'à 1000 ans de dégradation, mais la disparition n'est pas réelle. Le plastique est toujours là, même s'il devient invisible, il est présent. – Et alors, ça va être quoi, les solutions ? – Alors, quelles sont les solutions ? Eh bien, il y a tout simplement le nettoyage. On a vu dans les photos, voilà, quelques associations qui font leur campagne. Les opérations de nettoyage, vous avez localement la LPO qui fait le nettoyage de l'Uvone. Vous avez Surfrider qui agit beaucoup sur des opérations de nettoyage avec les jeunes et qui fait des campagnes de sensibilisation assez percutantes, moi, je trouve très intéressantes. Donc voilà, le nettoyage, basiquement, c'est retirer ce qui a salé la nature. Après, il y a le comportement, c'est-à-dire que le nettoyer, c'est bien, le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas créé, qu'on a évité, donc le mieux, c'est de ne pas salir, finalement. Donc comment est-ce qu'on peut salir ? C'est organiser un pique-nique. – Ne pas salir. – Comment ne pas salir ? – Oui, comment on peut salir ? – Comment on peut salir, j'ai dit ? Ah, en fait, je suis un imposteur. – Donc on part se promener, voilà, je m'en vais, j'ai mes enfants ce week-end, mon mari, hop, je m'en vais en pique-nique, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais acheter la barquette toute prête ? – C'est à la préparation que ça va se jouer. Non, on va jouer sur du réutilisable, sur du non-jetable, sur du durable. Donc on va s'équiper simplement de petites, alors on les connaît, les petites boîtes plastiques, il y a aussi les petites gamelles, les lunchbox, comme on appelle, qui sont, voilà, qui reviennent en vogue et qui sont en inox, nettoyables, très faciles, étanches, faciles à fermer, etc. Nous, RecycloDrome, on vous en amène une à l'ancienne qui vaut son pesant de cacahuètes et qui est très bien étudiée aussi, émaillée avec la petite, voilà, on peut mettre la sole, la petite gamelle et tout, c'est chou. – Oui, donc, et là, extrêmement bien conservée. – Par contre, on met le sandwich, voilà. – Alors voilà, on y cale ce qu'on veut, ça peut être des sauces puisqu'il y a un joint, ça peut être, voilà, il y a vraiment des solutions, alors on peut parler de la, il y a les gourdes aussi, on prend une gourde plutôt qu'une bouteille de plastique, on évite comme ça du déchet, et comme c'est notre équipement, on n'est pas tenté de le jeter quand on a fini. Je parle aussi vite fait du gobelet, préféré au gobelet léger et jetable, un gobelet tout aussi léger finalement, mais qu'on peut conserver et nettoyer. – Voilà, donc qui est durable. Là, ils sont distribués par la boutique écologique qui sont sur Marseille également, c'était ceux de la fête du vélo, voilà. – Et d'ailleurs, ça me donne l'envie de vous demander vos coordonnées afin que les gens puissent vous contacter pour retrouver ces petits gobelets. – Alors les gobelets, c'est la boutique écologique.fr, j'ai le site ici, voilà, boutique-écologique.fr. – Et sinon, on contacte le recyclodrome. – Et nous, en passant par nous, recyclodrome.org, pour la lunchbox, elle est en vente, elle est sur le site internet, voilà. – On peut la retrouver. – Vous la retrouvez, elle est magnifique. – Eh bien super, merci à tous d'être venus ce soir, merci Mathieu pour ces bons conseils pour les pique-niques cet été, voilà, on limite ses déchets. L'air du temps, c'est terminé, vous savez que vous pouvez nous contacter sur l'airdutemps.fr. La semaine prochaine, eh bien, nous allons prendre l'air. Nous prenons nos quartiers au château de la Busine pour une spéciale pagnole, pagnolesque même. Et puis d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet au www.lcm.fr, rubrique « Air du temps », à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada